Musique 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 Bonsoir tout le monde Les sujets sont là Voyez-vous La dernière fois Je vous avais dit ici Que le Mali Le Mali Paye Le matériel militaire Sur fond propre Ça veut dire Qu'il y a quelque chose Qui s'est passé Si La République du Mali Achète le matériel de guerre Fait des choses Sur fond propre Il y a un problème Et la dernière fois aussi Je vous ai dit ici On nous parle de croissance Au Cameroun Mais jamais On ne travaille Sur les éléments Qui constituent la croissance Le drame des pays africains Je répète Je répète Mes mots Le drame des pays africains C'est le fonctionariat Je répète Je répète Le drame des pays africains C'est le fonctionariat Je vais m'expliquer Voyez-vous Nous sommes dans un système Comme je le dis Et je le répète Nous voulons une croissance Au Cameroun Au Cameroun On demande aux jeunes D'innover De créer les entreprises Je fais un parallèle Avec les Etats-Unis d'Amérique Pour booster La recherche Aux Etats-Unis d'Amérique L'Etat fédéral A lancé Des grands travaux Les Canegui Se sont lancés Dans la suite Les autres Se sont lancés Dans l'Oral C'est la commande publique Qui développe Les entrepreneurs Du terroir C'est grâce A la commande publique Mais Parce que Avec la commande publique On va payer les gens A l'intérieur du territoire L'Etat va prendre Les impôts Les taxes Les consorts Mais sauf que Chez nous Si vous ne comprenez Pas le drame Des pays africains Écoutez ce que je viens de vous dire Au Cameroun On dit aux jeunes D'innover On demande A ceux qui peuvent Créer les entreprises De créer les entreprises Mais sauf que Tu crées l'entreprise Une opportunité Se présente A l'Etat De te passer La commande Pour faire de la croissance Dans l'économie locale Qu'est-ce que Les fonctionnaires Camerounais font Il y a au Cameroun Une entreprise Qu'on appelle Sautre la bruce Sautre la bruce Au Cameroun Monte les bus Sautre la bruce Fait venir les bus Les camions Les châssis Châssis moteur De l'Allemagne Ça vient au Cameroun Sautre la bruce Conçue la carlingue Monte le bus En acquérant d'autres matériels D'autres matériels En Chine Les phares Les chaises Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dans le développement Économique local Au lieu D'acheter un bus A l'étranger En dévise Via sur la bruce La reprise du Cameroun Devaient diviser Cet argent en deux Si tu veux acheter un bus Si le bus coûtait 10 millions Parce que Une partie du bus Va être montée Au Cameroun Tu as toujours En train d'acheter Le châssis A 4 millions Le châssis Le moteur A 5 millions Un exemple Que je prends Les autres 5 millions Vont tourner A l'intérieur du territoire Parce que Il faudra monter Certains éléments A l'intérieur du territoire La main de tout ça Qu'est-ce que Les fonctionnaires Camerounes font La croissance économique Qu'ils doivent encourager Via la commande publique Ce n'est pas intéressant Cette croissance Cette croissance N'a pas De retour commission Cette croissance Ils n'ont pas Quelque chose derrière Donc on ne peut pas passer La commande Chez Sotrabus On va prendre l'argent Donner un homme d'affaires Tamournais Qui va aller au Brésil S'il vous plaît Ce n'est pas le français Par contre on lui donne On lui donne les devises Soit l'euro Soit le dollar Il va au Brésil Il passe la commande Des bus Au Brésil On monte les bus Au Brésil On a créé Les emplois au Brésil Parce que les 24 bus Que l'Etat du Cameroun achète Ça On save Créer de la croissance Au Brésil L'entreprise a eu De la plus-value En retour Nous on a perdu Les devises Donc voilà Les gens qui nous chantent De croissance Mais les actes Qu'ils posent au quotidien Concourent A la décroissance Puisque Lorsque tu te rends Que les actes Qu'il pose Empêchent la croissance Tu te posent la question De savoir Mais Il nous raconte Quoi au juste Il nous raconte Quoi Il nous raconte Quoi C'est pour ça Que Lorsque tu as compris ça Quelqu'un ne peut pas T'écrit Quelqu'un ne peut pas T'écrit Quelqu'un ne peut pas A côté de moi Je le laisse Le drame Des pays africains C'est le fonctionnariat Parce que Le fonctionnaire Assez des particuliers Il ne connait pas Créer la richesse Il connait juste Consommer Notez-en Voyez-vous Observez bien Les mairies au Cameroun Observez Je vous ai dit L'autre jour Il y a un développement Croissant Dans la construction Des bâtiments Maisons 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 Immeubles Parce que Dans l'esprit Du fonctionnaire Le développement Signifie La construction Des glaces Ciel Est-ce que Vous comprenez Pour le fonctionnaire Le développement Signifie La construction Des glaces Ciel Or Le développement Signifie L'augmentation Du niveau De vie De ces populations Et l'augmentation Du PIB Parce que Si le produit Intérieur brut Augmente Ça vous permet D'avoir une marge De manière De pouvoir Construire Les maisons Qu'on construit Alors qu'on est Nous avons une balance Commerciale Déficitaire Qu'est-ce qu'on constate Toutes les mairies D'arrondissement Au Cameroun Ont désagéré Le salaire 8 mois Minimum C'est 8 mois Minimum C'est 8 mois Mais la question Que les gens Refusent De poser Et de répondre C'est que Mais Pourquoi ils ont Les arriérés De salaire Ils ont les arriérés Ils ont les arriérés De salaire Parce que Le système Mis sur pied Dit que Lorsque une mairie Se lance Dans la construction D'un bâtiment Le bâtiment Ne sert pas Les intérêts Directs De la population Donc le bâtiment Récemment Ou l'état De commune A 10% Le fécond A 20% Les 360 Communes Ont 70% Ça c'est le sentiment Additionnel Lorsque tu veux Non regarder L'argent D'où provient Les fonds Du fécond Tu te rends compte Que les fonds Du fécond Proviennent Essentiellement Des communes Mais Comment Quelqu'un Peut collecter Votre argent Il vous prête Je veux que Vous écoutiez Bien ce que Je suis en train De vous dire L'état Du Cameroun Je prends juste L'exemple Des centimes Additionnels Je laisse Les autres Des impôts Je prends Juste L'exemple Des centimes Additionnels Dans les centimes Additionnels L'état De Cameroun Dit Comme Je fais La collecte Des centimes Additionnels Pour donner Au fécond Moi J'ai droit A 10% Parce que Je fais La collecte Le fécond Dit Comme Je gère Votre Agence Le sentiment Additionnel Je dois A 20% Je veux que Vous comprenez L'arnaque Je pèse Mes mots Je veux que Vous comprenez Bien L'arnaque Et le vol Parce que Lorsque Vous voyez Cette élite De la Du Cette élite Du Lorsque Vous voyez Cette élite Du 32ème Degré De l'ordre De Malte Fonctionner Vous vous posez La question De savoir Est-ce que Ces gens Marchent Sur les pieds Le fécond Dit Aux Communes Comme Je gère Votre Agence Si Tu veux Construire La mairie Je vais Te prêter L'argent L'argent Vient D'où L'argent Vient De la mairie Lorsque L'état Du Cameroun Vend Le cacao Donne A la France La France Dit Que Bon Je vais Comme Tu as Vendu Pour 500 Millions Je vais D'abord Te Faire Les Francs CFA De 250 Millions Je vais Garder 250 Millions Lorsque L'état Du Cameroun Appelle Papa La France J'ai un problème Là il faut que tu me donnes encore 150 millions Dans les 250 millions Qui sont restés La France Repond à l'état Du Cameroun Je crois que Je vais te prêter Je vais te prêter Les 150 millions Là C'est Exactement Ce que Le Fait Au Mairie Il s'asseille Sur les Partis De Télévisions Il Nous Dise Vraiment La Cannes Vraiment La Cannes Vraiment La Cannes Oui On adore Tous La Cannes Je vais Révenir Sur La Cannes Après Il faut que ça finisse Je vais ouvrir le dossier de la Cannes Vous allez vous en entendre J'ai suivi un grand frère Qui a dit à la télévision Il ne voit pas pourquoi Ça dérange les gens Si On met les pompées Dans les aéroports Mais ce que le grand frère Là a oublié de le dire C'est qu'un paquet de pompées C'est 100 Dedans C'est 7 euros Mais il a eu un budget De 500 millions Pour Pour Habiller les aéroports Maintenant Je reviendrai Sur ça Observez bien Que Cette élite Du 32ème Degré De l'ordre de Marthe Du Cameroun Prête L'argent Aux Communes Pour construire Les bâtiments Vous allez voir Dans toutes Les communes Du Cameroun Ils ont fait comme Encourager Les mairies A construire Les bâtiments Les bâtiments Futuristes Mais la question Que je vais vous poser Est-ce que Le bâtiment Est une plus value A la commune Ou bien Le bâtiment Est-ce que Est une charge fixe A l'entretien A la dépense Tout le monde sait que Le bâtiment ne génère rien Au contraire, le bâtiment génère Les dépenses, l'entretien Donc l'OFECOM encourage Toutes les communes à construire Des bâtiments futuristes Ils appellent ça développement Or nous sommes dans un pays Essentiellement agricole Un pays administratif Or Lorsqu'une mairie Comme la mairie des EZK Va au FECOM Près de 400 millions Pour construire La mairie des EZK La mairie des EZK a coûté Coûté aux populations D'Union Ekele Ces 400 millions il faut rembourser Donc Quand ils entendent les gens S'élever Le maire est vraiment de Dieu Le maire Tchon Le maire FECOM Attendez Le prédécesseur Du maire PCRN A pris une dette A la Aux FECOM De 400 millions Pour construire la mairie Que vous voyez A EZK Mes frères Si le maire Sortant de la ville des EZK Prenez les 400 millions Et dit Moi je veux mettre sur pied Une entreprise Une entreprise Agricole Qui va d'abord Générer l'argent Les bénéfices Que va générer Cette entreprise Agricole Les bénéfices Je vais enlever Une partie Chaque production Pour construire la mairie Ils ne peuvent pas réfléchir Ils ne peuvent pas réfléchir Comme ça Parce qu'ils sont des fonctionnaires Un fonctionnaire C'est fait pour consommer Un fonctionnaire C'est fait pour consommer Je n'ai pas là J'attends Qu'ils finissent de construire La mairie de Bafia Chez moi Je vais vous dire Le montant De la dette Parce que L'ancien maire Qui a commencé Les travaux N'a pas fini Quand je vois Madame le maire Elle bagarre Elle bagarre Elle bagarre Elle bagarre Elle bagarre Elle montait Elle est de ça Je n'ai pas Maman Je me mets comme ça J'appelle mon ami Qui est Comme c'est Je lui dis Vous avez déjà réussi A décanter La situation Elle me dit Elle me dit Que toi là Tout ce que tu as dit Dis ça que je suis en train De vivre ici Lorsque vous ne comprenez Pas le système Vous tombez dans La gueule du loup Ce sont des fonctionnaires C'est pour ça que Lorsqu'on dit Il y a élection municipale Au Cameroun Toute l'élite De chaque arrondissement Cours dans les villages Et je vois Les populations Villages dans les villages Imaginer dans leur tête Que ces fonctionnaires Leurs grands frères Et leurs grands-sœurs Viennent dans les villages Pour boire de campagne Parce qu'ils veulent Leur bien Si tu savais Que les 400 millions Prêtés Par l'OFECOM A la mairie des EZEKA Si tu sais Les commissions Que les élites Qui ont les clés Chacun a récupéré Si je suis ça Dieu nous garde Resultat de course L'Amérique des EZEKA Les populations des EZEKA Sont en train de payer 400 millions Tchon est en train de payer 400 millions Mais comment il va expliquer Ça aux populations Comment il va expliquer Le préfet connaît Le préfet connaît Resultat de course S'ils prenaient L'état de 100 millions Et ils disaient Première des choses Les populations Du nom et qu'elles Ne doivent plus avoir faim Ils créent Une entreprise Agricole Qui va décider Fait d'abord Disparaître La famine Dans l'Union École Ça veut dire Pisciculture Cacao Ça veut lui permettre Lui Lui Mère De la commune Des EZEKA D'avoir Un matelas Des devises Parce que c'est la commune Des EZEKA Qui va produire Sa production Cacao Hier Sur 25 ans Chaque année Il est sûr de produire Plus de 50 tonnes Qu'il va aller vendre Sur le marché mondial Rentrer avec ça La Béat Va lui dire Monsieur le maire Vraiment Il faut que tu me donnes Tes devises là En retour Je te donne Telle chose Telle chose Telle chose Les amis Mais ce sont des fonctionnaires Qui n'ont pas pour but de développer un pays Ils ont pour but de construire les maisons et les routes C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas Regardez Un autre exemple Au Cameroun On importe environ De poisson 360 tonnes De poisson au Cameroun 360 000 tonnes De poisson au Cameroun Dans les 360 000 tonnes De poisson Commandées annuellement Au Cameroun Une seule personne A lui seule Contrôle Les 80% Des importations Du poisson Conjèrent le temps Et 20% restant C'est les autres Petits C'est les autres Petits Importateurs Mais conjèrent le temps Laisse Ceux-là Quand j'entends Les gens Venire me rapprocher Des choses Me disent Non Abdel La pisciculture La pisciculture Ça marche Ça marche Parce que tu vois La pisciculture Écoutez-moi Si je me lance Dans la pisciculture Écoutez-moi Je me lance Dans la pisciculture Avec pour but De baisser Le prix De kilogramme De poisson Conjèrent Qui importe Il me donne six mois Je ferme Maintenant donc C'est ce qu'il fait Allume C'est ce qu'il fait A tous les autres Petits importateurs Qui en réalité Ne sont que Ces sous-traitants Vous faire croire Qu'il y a d'autres Importateurs Alors que c'est lui Qui a fabriqué Ces importateurs Voilà comment ça marche Vous allez bien Vous rendre compte Que Dans cette situation Tu ne peux pas Aller dans cette heure C'est pour ça Que tous ceux Qui se lancent Dans la culture De la pisciculture Sont coincés Seuls Qui vont émerger C'est ceux Qui vont aller Duler avec Conjèrent C'est ceux Qui vont aller Duler avec Conjèrent C'est ça la vérité C'est pour ça Que je vous ai dit Récemment Que Dans notre système Que vous voyez là C'est un système Qui a les vis Partout A tous les niveaux Mais il y a Juste Un seul secteur Qui est Sous notre contrôle Mais Comme nous sommes Des gens Qui ne comprenons Rien A la réalité Économique Je vais faire Une parenthèse S'il vous plaît Je fais la parenthèse Parce que je me rappelle Que quelqu'un M'a appelé Au téléphone Aujourd'hui Il essaie De me donner Les cours D'économie Quand il a fini Je lui ai posé Je lui ai posé Une question Tu es docteur En économie Il me dit Oui Tu as combien De société Il me dit Non J'enseigne L'économie Ce n'est pas la question Que j'ai posée Je t'ai posé La question Un docteur En économie Doit avoir La latitude De mettre En application Les enseignements Qu'il donne Aux autres Pour que cela Devienne riche Ou bien Tu es juste Docteur en économie Tu ne peux pas être riche Je repose Ma question Mais je sais Ce qui va Il va suivre Le direct Je te repose La question Tu as combien De société Non Je m'attendais Par ce que tu allais Me poser Cette question Il dit Que non Tu es un docteur En économie Je considère Qu'un docteur En économie Celui qui enseigne L'économie Aux autres Doit avoir Des entreprises Moi Je suis mécanicien De formation Et de métier Tu comprends ça Je repare Les voitures Quand je te dis Que lorsque Le voyant Des check engines S'allument Ça c'est à rien D'aller Chez Canada Entire Payer 100 dollars Qu'on efface Le code Des check engines Parce que Quelques jours Plus tard Le même Check engine Va revenir Quand je te le dis Je te dis Ce que tu dois faire Pour qu'il ne s'allume plus Ça veut dire Que je suis mécanicien Ça là Ça c'est On appelle ça Dans notre langage Les sucreries Que l'Occident Vous a mis Dans la bouche Si un professeur Si un professeur D'économie N'a pas une entreprise Pour appliquer Les enseignements Qui dispense A l'université A ses étudiants Pour moi C'est un charlatan Un gros charlatan Il me dit Non Je te dis Que tu es un charlatan Je te le dis Avec tout le respect Tu conçois Que ce que je dis C'est vrai Non Il me dit C'est quand même vrai Je devais quand même Avoir une entreprise Qui a quand même Les ambisants D'avoir une entreprise Bon ok Mais il te manque le courage C'est ça non Il me dit Oui C'est le courage Donc tu comprends Que L'économie Que tu enseignes N'est pas une science exacte Parce qu'il y a D'autres paramètres Que tu dois greffer A tout ça Que tu obtiens Une solution Que tu es en train de dire Tu es un professeur D'économie J'ai fait environ 30 minutes Avec le téléphone Tu es un professeur D'économie 35 D'économie Comment tu expliques Que 10 personnes S'asseillent Chacun met 100 100 100 100 100 Mais Les 10 personnes Là On 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 Ça fait 1 million Il crée Il crée Une banque Il crée Ils appellent la banque La banque centrale Ils disent à l'État Viens prêter l'argent Chez un chenou À taux 0% L'État L'État Il crée L'État Il crée L'État L'État Il crée L'État Il crée Tu m'appel C'est l'État C'est l'Économie C'est ça L'Économie C'est ça L'État C'est ça Il me dit À la fin de la causerie Il me dit Tu es en train De vider mon cerveau Je dis Je ne vide pas ton cerveau Je veux que tu sortes Des livres De Adam Smith Sors de là Tant que tu vas sortir D'Adam Smith Où il faut casser Les bouteilles à gauche Casser les bouteilles à droite Je te ramène À la réalité Moi j'appelle ça Mafia On appelle ça Mafia C'est pas l'économie On appelle ça Mafia Je n'allais pas comprendre Comment vous voulez Qu'on vous explique ça On appelle ça Mafia Je ne comprends pas C'est ça Que tu appelles L'économie Que les 10 personnes Ils ne font rien Ils ont 1100 Ils ont créé Une banque Qu'ils ont appelée Banque centrale Ils disent à l'État Si tu veux l'argent Viens prêter chez nous Et c'est les 10 personnes Qui ont La banque centrale Qui ont encore Les banques Comme commerciales Que vous voyez C'est eux Quand l'État Va aller passer La commande Ils impriment L'argent stations Vreur Si tu veux prendre Vreur Est Vreur Il met c'est des bobas c'est des sucris des bêtises on appelle ça mafia la nakamura ça n'appelait un autre nom maintenant on va habiller ça avec un français on va habiller ça avec un français le fait comme pour vous le fait comme c'est quoi mafia le fait comme c'est quoi c'est la mafia tu ne peux pas me prêter mon argent je vous ai lu ici dans un direct d'où proviennent les fonds du fait comme les impôts, les patins quand tu m'as dit ce que j'ai lu ici dans un direct c'est pour ça que je dis à tout le monde je suis en train de me répéter parce que la répétition est d'ordre pédagogique c'est pour ça que je me répète c'est la mafia donc refuser ça c'est ça maintenant pourquoi ce que je viens de vous expliquer là marche il fabrique les armes tu refuser de faire il te tue tu refuser d'obéir il te tue il vient vous dire ok expliquez-moi un gars va à l'école il fait 10 ans d'études il sort chirurgien il est payé 500 000 dollars annuels 500 000 dollars annuels vous m'écoutez il est payé 500 000 dollars annuels mais une petite fille pas même petite fille un gars qui joue au tennis qui fait ça gagne 100 fois je dis bien gagne 100 fois c'était ce gars qui allait apprendre la médecine pour guérir les gens la question que vous refiez de vous poser c'est pourquoi pourquoi je peux prendre une heure 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 les gens sont assis sur le grade 1 ils ont un seul mouvement deux personnes sont sur le coup c'est celui qui est des 500 000 annuels qui vient de soigner vous posez la question pourquoi parce que les gens ont refusé de se poser cette question parce que cette question t'orienter directement au but de la création de la médecine moderne cette question t'orienter directement au but de la création de la médecine moderne vous êtes naïf en pensant que si on a financialisé les maladies il manque je répète si on a financialisé les maladies on a financialisé tous les organes humains et vous croyez qu'on ne va pas on ne va pas financialiser la reproduction vous croyez vraiment que si on a financialisé le corps humain tout est vendable on va le laisser voilà comment ils font les calculs il faut que je vous aide pour que vous comprenez wow 7 milliards de population la vache on perd de l'argent on perd de l'argent mais non on perd énormément d'argent si on les diminue à 2 milliards à 3 milliards et qu'on a développé la science de la reproduction donc il va falloir venir acheter les enfants dans les pharmacies dans les laboratoires comment on achète les remèdes là mais la vache on va s'enrichir énormément qu'est-ce qu'il faut donc faire pour atteindre le but de financialiser la reproduction c'est pour ça que le monsieur qui est à Yaoundé comme lui il a toujours 10 15 20 ans d'avance il dit si ça arrive un jour il faut que j'ai il faut que j'ai au moins un centre au Cameroun c'est comme ça qu'il met sur pied avec le jeune avec le professeur Cassia Cassia va se former dans le domaine pour venir au Cameroun ouvrir le classer parce qu'il sait que dans les 40 prochaines années vous ne vous posez pas la question une jeune fille il dit une jeune fille elle commence à avoir ses menstrues maintenant c'est 11 ans une autre question pourquoi c'est précoce ça la fait notre débat tu mets de côté toutes les jeunes filles maintenant quand les menstrues arrivent j'ai mal au bavante maman maman mon bavante me fait mal ouais ma fille mon bavante te fait mal comment non ça sort d'où non vous pensez que ça vient d'où ? vous croyez que ça vient d'où ? hé hé ouais moi quand je reste comme ça je vois tout ça c'est pour ça que je dis mon fils qui est ici que fils nous avons eu une belle vie très belle vie je vous pleure quand je vois tout ce qui est arrivé j'ai pitié de vous on vous fait la publicité non c'est c'est quoi ? A-R-M et Anna Bébéla ouais c'est bien moi je dis ces choses juste parce que seul je ne peux pas dire aux gens il faut qu'on se revolte il faut faire ceci ça ne sert à rien on ne sert à rien parce que les gens ont été appelés par quelque chose et cette chose c'est la dette quand tu es appelé par la dette tu as un seul problème comment payer ma dette voiture crédit maison crédit ameublement intérieur crédit litérie crédit vaisselle crédit quand le mois arrive tu as de côté une carte une carte de crédit là environ 40 000 $ quand ton salaire arrive la carte de crédit prend sa part pour le crédit là chacun récupère sa part tu repars dans la carte de crédit tu utilises le cycle le cycle c'est pour ça que moi je suis un mauvais citoyen ici moi je suis un mauvais citoyen je me dis que regarde tu vas faire comment je me dis que je suis pour le moment seul je ne peux pas encore entrer dans le système comme ça je préfère être un mauvais citoyen tu ne peux pas c'est ça qui te stresse c'est ça qui te stresse donc c'est pour ça que lorsque tu vois cet environnement qui te pose la question nous les africains là on doit avoir un problème on doit avoir un gros problème regardez vous me regardez lorsque attendez que je trouve ça mon frère c'est ça que je dis non je vous prends un exemple comme quand quand j'aménageais ici dans la maison ici 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 à l'acheter ici à l'acheter frigo fou machine à laver machine à sécher le monsieur du magasin me dit non 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 pourquoi tu veux pourquoi tu veux tu veux non on te donne ça tu vas tu vas payer un peu un peu je lui dis que non moi je suis à payer à payer cash il me dit tu es fou si tu ne pas me fouer dans le système où tu veux regarder ma code de crédit j'aurai une mauvaise code de crédit pour que je paye cash il me dit ah bon il me dit oui fais les ordres vérifier mais toi tu es hors système là je dis que non je suis hors système c'est juste que je veux faire quelque chose avant d'entrer dans le système tu peux partir dans le système maintenant quand je n'ai pas encore atteint mon objectif mon objectif à atteindre dès qu'il va atteindre je vais rentrer dans le système mais pour le moment il me prendra dans le système il me dit tu vas le faire comment tu vas prendre le genre comment je vais payer cash tu vas payer cash tout ça je dis oui il dit à la question fais la facture 6500 dollars je prends ma carte ma carte de débit voilà ça ton banquier te laisse passer il dit oui mon banquier je suis allé négocier ça à la banque mon banquier te connait il dit que non pour le moment j'ai un objectif il veut faire ça 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 je n'attends pas ça je peux partir dans le système tu es sûr qu'on va débiter il dit que mettez vous allez voir ça va débiter elle met la carte je tape le code ça ne dépend que l'argent le blanc allait mourir il dit que merde le système c'est comme ça le système c'est comme ça donc tu ne peux pas échapper à ce système elle a fait il m'a répondu il m'a dit comment tu fais j'attends je veux faire ça 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 après maintenant que je rentre dans le système pour le moment pourquoi on est dans le système mais que je comprends pourquoi on ne peut pas te voir tu es un mauvais citoyen je dis que oui je sais que je suis un mauvais citoyen je le sais c'est un système c'est un système qu'on met maintenant si tu refuses de voir le système tant pis pour toi tant pis pour toi tant pis pour toi c'est un système on le met on vous canalise dès que vous entrez là tu ne sors plus ça devient difficile pour toi pour que tu sors difficile donc c'est pour ça qu'en euro la différence entre l'euro et ici c'est que l'euro a des hypothèques là-bas 125 ans ici les hypothèques sont ici 25-30 ans en euro les hypothèques sont 150 ans hypothèques 150 ans tu construis les hommes au Cameroun pendant 150 ans hein lorsque tu comprends pas ce système c'est un système qu'on a posé et dès que tu viens on te pousse dedans c'est comme ça reprenons donc à nos moutons regardez observez une chose c'est que quand nous nous parlons des fonctionnaires quelqu'un m'a dit que mais Abdel tu n'aimes pas les fonctionnaires ils disent que non c'est pas un point d'aimer les fonctionnaires je pose un diagnostic sur quelque chose si nous voulons la croissance tu es d'accord avec moi que nous devons travailler sur les éléments de la croissance tu es d'accord il me dit oui je suis d'accord mais voilà les éléments de la croissance c'est quoi c'est créer les emplois les emplois que tu vas créer va générer les impôts et taxes on va couper c'est un parmi temps d'éléments créer la richesse nous sommes pas un pays industrialisé nous sommes un pays agricole alors pour augmenter la croissance il faut diminuer la balance commerciale qui est déficitée donc il faut travailler comment faire pour diminuer la balance commerciale c'est pour partir d'un élément si tu veux avoir de la croissance quand tu as diminué la balance quand tu as diminué la balance commerciale tu dois te poser la question quels sont les éléments que tu dois pour diminuer la balance commerciale première mesure qu'est-ce que j'importe ça, 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 ça ça, ça, ça démerdez-vous produisez ça sur place non parce que vous avez des fonctionnaires qui vivent de cette rente des importations ils ne veulent plus que ça s'arrête d'un autre côté vous avez l'état qui lui a ses intérêts ils veulent continuer à acheter les prados pour donner ça aux fonctionnaires ils ne pourront pas dire à Congel Cam ne fait plus n'importe plus le poisson parce que Congel Cam les paye taxes et impôts comme ça donc ça devient un dilemme très compliqué pour eux parce qu'ils sont dans le piège or pour sortir du piège il faut produire en masse les produits que vous vendez à l'extérieur pour diminuer la balance commerciale à ce moment là vous pouvez dire aux importateurs n'importe plus tel chose tel chose tel chose parce que vous avez produit en masse les dévises cette production en masse de dévises va vous faire payer la balance commerciale quand vous payez cette balance commerciale automatiquement il y aura un retour dans l'économie réelle du pays ça va booster la croissance non on refuse de travailler sur ces éléments factuels on s'assoit sur le plateau de télévision on dit Paul Biya a gagné le cabron Paul Biya a gagné le cabron je reste comme ça je dis que les gens ils veulent qu'on devienne fou ou bien ils veulent qu'on devienne fou c'est Paul Biya qui n'a fait que la croissance Paul Biya est dans un piège et la seule chose qu'il nous reste à faire c'est d'empêcher que le système ne tombe quand il est là parce que les fonctionnaires sont devenus tellement vorastes qu'ils en veulent ils en veulent ils en veulent ils en veulent le plus grand importateur de riz c'est qui c'est qui le plus grand importateur de riz c'est qui ils ont refusé d'acheter la machine qui égraine le riz parce que tu as des hommes qui vivent sur la rente de l'importation de riz je vous prends un exemple que dans des pays africains vous n'avez pas le même statut je vous mets le discours d'un homme politique qui pleure et je veux que vous écoutiez pourquoi il pleure écoutez s'il vous plaît de riz de riz de riz Écoutez s'il vous plaît Celui Qui m'a permis D'avoir une résidence à Abidjan S'appelle Laurent Bamo Et celui Qui vient me l'arracher S'appelle Alassane Ouattara Ce que je regrette Dans ce que Alassane fait Même si c'est 30 secondes Qu'il considère Que je l'ai hâtée Cette maison là C'est autant de bambou Que je l'ai acquise Quand je dis acquise c'est quoi C'est très simple Je devais être loger A ma qualité de premier ministre J'étais loger A l'hôtel du Golfe Le président Bambou un jour m'a dit Le premier ministre de Côte d'Ivoire Ne peut pas loger à l'hôtel Il faut qu'on retrouve Pour une résidence officielle Le ministre de la construction Et le ministre de l'économie Se sont concertés On devait me donner la maison A la corniche là L'ancienne maison Où le président Bédier est loger Rien Que la réhabilitation De cette bâtisse Revenait à 7 milliards De francs CFA Selon Le Bnet Je dis que je ne peux pas Accepter cela Et un des ministres Est venu Nous proposer D'acquérir une maison A un milliard et quelques Qui reviendrait La propre Qui me reviendrait Après mes fonctions Je n'ai jamais rien signé On a eu L'autorisation De faire cette Opération Régulière Depuis 2008 Et Celui Qui m'a permis D'avoir une résidence À Abidjan S'appelle Laurent Babot Et celui Qui vient me rarracher S'appelle Alassane Ouattara Au lieu de me donner 10 maisons Ma rache Et Il me fait passer Pour un recelleur Il me criminalise Je suis à mon troisième Je dis Et je sais Ils sont comme ça En Afrique On prend l'argent Des impôts De tout le monde On lui construit la maison Ils sont comme ça Au Cameroun Quand l'état du Cameroun A valisé Tawamba Dans une banque On lui donne 5 milliards Je suis l'argent de qui De tout le monde Mes frères Lorsque Les gens Je veux m'adresser J'allais oublier Je veux m'adresser Au peuple Et Wondo Je répète Je veux m'adresser Au peuple Et Wondo Du Mbalam Et je veux m'adresser En même temps Si on Mvele Écoutez-moi bien Si vous ne changez pas Votre manière de faire En même temps Je veux aussi M'adresser Au Dwala Au Bassard Donc Et Wondo On vous a tendu Un piège Et ces pièges Je vais vous l'expliquer Je vous explique Pour que vous sortiez Du piège Parce que L'occasion Pour vous C'est de sortir Du piège Parce que Le système A fait une erreur Et si vous loupez De sortir De ce piège C'est fini Quel est le piège Qu'on vous a tendu Je vais vous expliquer Le piège Le piège C'est que La république Lorsque La ville De Yaoundé Grandit Les Éwondo Et les Éton Et les Mvele Doivent Mettre Dans leur T Que Ici C'est Chez Nous Lorsque La ville De Yaoundé Grandit Vous Partez Dans La Périphérie De Yaoundé Vous Créez Vous Mêmes Les Chefferies Là-bas Écoutez Moi Ce que je suis En train De vous Dire Si Si vous Trouvez Là Mbancomo Mbancomo Ça n'existe Plus On a Tout Vendu Vous Créer La Chefferie Traditionnelle Mbancomo Dans Tous Les quartiers Mbancomo Vous Mettez Un Autotone Dans Tantum Mbancomo Vous Partez Là-bas Chez Les Envolés Vous Faites La Même Chose Ça Va Ça Signifie Que Quoi Ça Signifie Que Lorsque On va Dis Yaoune De Ventième Un Sous Préfet Viendra Quand Il va Venir Il va Dis Quels Sont Les quartiers De Yaoune De Ventième Il va Appeler Le Chef Yaoune De Ventième A Chaque Fois Qu'on Dit Yaoune De Trentième Le Chef Supérieur De Zé Wondo Doit Automatiquement Aller Là-bas Installer Les Chefferies Avant Que L'Etat Ne Vienne Vous Quelqu'un Est Dans Chaque Village Vous Le Mettez Chef Il N'a Pas Encore Les Attributs Reconnus Par L'administration Mais Il Les Reconnus Par L'autorité Traditionnelle Lorsque Yaoune Trentième Arrivera On va trouver Que dans Yaoune Trentième Il n'y a Que les Chefs Autochtones Pourquoi Parce Que Vous Allez Éviter Le Piège Qu'on a Évité A l'Ouest Au Nord Ouest Au Sud Ouest Au Nord Dans La Damawa Il Extrême Nord Tous Les Chefs Là-bas Les L'Extrême Tous Les Chefs Là-bas sont du nord-ouest. Tous les chefs là-bas sont du sud-ouest. Tous les chefs là-bas sont du nord. Tous les chefs là-bas sont de l'extrême nord. Tous les chefs là-bas sont de l'extrême nord. Parce que vous vous avez pris l'habitude lorsque la ville s'agrandit, Madiba Songhe, chef supérieur de Makoko, est en train de voir Douala est en train de traverser la Dibamba. Mais Madiba Songhe ne parle pas Ambrousse, dit que toi mon frère c'est ton chef ici. Ton chef ici. Celui là que Madiba Songhe, mes chefs, est obligé de mettre les chefs de quartier. Parce qu'il sait que dans 30 ans la vie va arriver ici. Si vous laissez que c'est le sous-préfet qui vient vous mettre chef, il va faire que celui qui a l'argent il lui met chef. Comment faire Douala ? Je vous mets une vidéo pour voir comment les Douala et les Bassas sont en train de lutter aujourd'hui. C'est ce que je viens de vous dire là. Or, l'erreur qu'ils ont commise, ils cherchent à réparer cette erreur. C'est pour ça qu'ils ont écrit au total de l'initiative. Il faut suivre cette histoire de chef. Il faut que nous voyons clair. Je vous mets une vidéo. Résultat de course, les gens viennent dans votre quartier et commencent à vendre vos tailles sans votre accord. Je vous mets une vidéo. Merci. 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 Merci.